Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui d'une figure exceptionnelle de l'histoire de France, Aliénor d'Aquitaine, deux fois reine, et qui en fait a illuminé le XIIe siècle après Jésus-Christ, qui est une grande figure du Moyen-Âge. Il va nous falloir deux vidéos pour parler d'elle, mais d'abord je vais vous raconter son enfance, son adolescence. Elle a hérité très tôt du duché d'Aquitaine, suite à la mort de son frère, et elle va se marier en 1137 à un parti qui est celui du roi de France, à savoir Louis VII le jeune, fils de Louis VI le gros. En fait, Louis VI le gros, qui était un stratège, s'est dit que cette alliance, ce mariage, serait de bonne alloi pour le royaume de France, et donc ça sera le mariage en grande pompe du côté de Bordeaux. Alors il faut imaginer toute la suite de cette femme haute en couleur, de culture haute citane, cheminant, et également Louis VII cheminant depuis Paris, et arrivant jusqu'au lieu des épousailles, un mariage d'un Lutz extraordinaire. Les manons, les paysans, regardaient toute cette troupe, toute cette débauche de Lutz, et participèrent également à la fête. Ils purent manger de la bonne viande, faire bonne chair, et c'était un événement incroyable pour l'époque. Alors la nuit de noces fut consommée au château de Taillebourg, et très vite on compris que Louis VII et Aliénor d'Aquitaine, c'était un peu le mariage de la carpe et du lapin, puisque Louis VII était quelqu'un de très pieux dès sa prime enfance, éduqué en tout cas ensuite sous la coupe de l'abbé Suger, fondateur de la nouvelle abbaye abbatiale de Saint-Denis, et créateur de l'art gothique. Il faut imaginer à Louis VII le jeune, pas très porté sur la chose, pas très drôle, très terne, très religieux, et bien moins festif qu'Aliénor d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine va remonter avec Louis VII sur Paris. Louis VI le gros, au cours du voyage, va mourir, et donc Louis VII va prendre réellement le pouvoir du royaume de France. Et alors, Aliénor d'Aquitaine qui remonte sur Paris, ça va faire grand bruit, puisqu'elle va amener avec elle ses troubadours, ses couleurs, sa mode, elle va développer des ateliers de tapisserie, elle va faire, on va dire, tourner la tête des Parisiens, et pour elle, Paris a Paris si gris à cette époque, si terne, si triste, qu'elle va illuminer le tout Paris, mais va déplaire énormément à la cour. L'un de ses troubadours, d'ailleurs, Marc Cabru, va être renvoyé de la cour pour avoir chanté son amour pour la reine. Alors, il faut dire qu'Aliénor d'Aquitaine est à l'origine de ce qu'on peut appeler l'amour courtois, au Moyen-Âge, et elle va développer bien plus tard, ensuite, dans sa vie, du côté de Poitiers, ce qu'on appelle les cours d'amour, où se réunissaient des galants et des galantes, et où des troubadours et des hommes déclamaient leurs flammes, dans une immense salle à Poitiers, et déclamaient leurs flammes à l'heure d'ulcinée, de manière très très chaste, il s'agissait uniquement d'effleurements, ils avaient le droit de respirer la chevelure de leurs galantes, mais tout ça n'allait pas plus loin. Mais il y a un art du troubadour qui a été, en fait, développé à cette époque-là, et qui est dû à Guillaume IX, grand-père d'Aliénor d'Aquitaine, poète occitan, un paillard, celui-là, je ne vous raconte pas les détails, mais qui a infusé, quelque part, une culture de la fête à Aliénor d'Aquitaine, culture de la fête, de la liberté, qu'elle gardera toute sa vie, pour le meilleur et pour le pire. Voilà, alors, en fait, on est donc sur Paris, et Louis VII et Aliénor d'Aquitaine vont avoir deux filles. Aliénor d'Aquitaine a du mal à s'entendre avec certains éléments de la cour. Elle n'a pas de rôle politique, alors, majeur dans les décisions de Louis VII, et Louis VII est appelée à la deuxième croisade. Donc la deuxième croisade, qui est, en fait, décidée sous l'impulsion du pape, et elle va devoir suivre son homme, Louis VII, dans cette aventure qui va durer des mois et des mois, et il faut imaginer un immense convoi fait de troubadours, de suivantes, de femmes toutes en robe, qui vont accompagner les hommes de guerre vers les terres du Proche-Orient. Et là, il va se passer quelque chose d'assez symptomatique de la relation de couple entre Louis VII et Aliénor d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine est fasciné par les fastes de l'Orient, les mystères de l'Orient, et ils vont s'arrêter pendant dix jours à Antioche, chez l'oncle d'Aliénor, Raymond de Poitiers, qui est Raymond d'Antioche, qui détient ce petit royaume. Et en fait, selon la légende noire, Aliénor d'Aquitaine aura eu une relation tumultueuse, une relation de chair avec Raymond, et évidemment, grosse dispute avec Louis VII, qui décide de décamper et de poursuivre sa route au Proche-Orient. Aliénor est obligé de le suivre. Finalement, il va y avoir une dégradation de la relation entre Aliénor d'Aquitaine et Louis VII. Et trois années plus tard, Aliénor d'Aquitaine va réussir, quelque chose exceptionnelle pour l'époque, à faire annuler son mariage pour une sombre histoire de consanguinité, annulation acceptée par les autorités ecclésiastiques. Nous sommes alors en 1152, Nous sommes en 1152, et elle avait croisé jusqu'ici, en 1151, un beau jeune homme dont elle gardera le souvenir, Henri II, de Plantagenet, mais nous en parlerons dans cette prochaine vidéo que je vous propose un peu plus tard pour poursuivre ma narration sur la vie d'Aliénor d'Aquitaine. Je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à la liker ou à apporter un commentaire. Sous-titrage ST' 501